Générique Générique Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV au sommaire. Diocèse de Rambassam, le dimanche à 1er mai dernier, son Excellence Mgr Raymond Awa a présidé la messe de clôture de la 10e édition du pèlerinage diocésain des jeunes au Centre Technique d'Onorionnet de Bounoua. Heureuse occasion pour plus de 5000 pèlerins, le bureau diocésain et les présidents paroissiaux de comités jeunes, leurs aumôniers et les vicaires épiscopaux du diocèse de rendre grâce à Dieu pour l'anniversaire de naissance du Prilat célébré le même jour. Et puis, diocèse de Mans, la célébration des Fraternités Socioprofessionnelles a eu lieu le dimanche à 1er mai dernier, à l'occasion de la Fête du Travail, événement au cours duquel, son Excellence Mgr Gaspard Bébignéba a souhaité que cela soit une tradition sur les différentes paroisses du diocèse. Le dimanche à 1er mai dernier, les rideaux sont tombés sur la 10e édition du pèlerinage diocésain des jeunes de Grand Bassam. Le summum de cette activité spirituelle a été la messe à présider par son Excellence Mgr Raymond Awa, évêque du diocèse, assisté par les aumôniers des jeunes et les vicaires épiscopaux du diocèse. La joie a été plus grande ce jour eu égard à l'anniversaire de naissance du Prilat qui correspondait à la même date. On fait le point avec Marie Abissier. Centre Technique d'Honorion de Bonnois, lieu où plus de 5 000 jeunes se sont donnés rendez-vous. Thème, moi jeune, je dis non au giga. Le rivérant père Eric Hanno Assoumou, aumônier diocésain des jeunes, explique comment s'est fait le choix de ce thème et nous parle des saints choisis pour l'accompagnement. On était au rassemblement, on s'est dit mais cette année il faut qu'on ait un thème qui englobe, qui est comme un résumé de tout ce qu'on a vécu. Les gens ont dit non, il y a la question des gigas. Ils ont dit mais c'est quoi les gigas ? Et ils m'ont expliqué. Ils ont proposé le thème, je suis allé faire mes recherches et j'ai écouté beaucoup de clips qui parlaient des gigas. Ils ont dit ah, attention, donc c'est un concept qui est un peu flou. Il y a un aspect possible mais un aspect négatif. Donc il faut qu'on dise non, pour que les jeunes comprennent que si nous on dit non, c'est que chacun doit savoir de quel giga on parle quand je me dis la vie c'est les gigas. Nous avons choisi des icônes des saints pour nous accompagner, des saints pour nous accompagner. Deux saints africains et puis deux saints européens. Les deux saints africains, la bienheureuse Anwarita et aussi le bienheureux Isidore Bakandja. Et aussi les saints européens, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui était jeune et puis Sainte Dominique Savio. Auvers le vendredi 29 avril dernier, la dixième édition du traditionnel pèlerinage diocésain des jeunes de Grand Bassam s'est refermée le dimanche 1er mai dernier. Le matin de ce troisième dimanche de Pâques, Son Excellence Mgr Raymond Awa, évêque du diocèse, qui célébrait son anniversaire de naissance, a présidé la messe d'action de grâce marquant la clôture du pèlerinage. Au cours de ce rassemblement, le prélat a souhaité que les jeunes perçoivent en cette dixième édition du pèlerinage le point de départ de la nouvelle rencontre avec le Seigneur Jésus. Il les a de nouveau exotés à renoncer au giga en acceptant de se ridiculiser. Si tu veux aller plus loin, si tu veux grandir, il y a des choses à faire. Il faut renoncer au giga pour avoir une place à côté de Jésus. Il faut apprendre à se ridiculiser, que les autres se moquent de vous, que vous-même, vous ayez parfois honte de ce que vous êtes en train de faire, parce que ce n'est pas ce qui est normal, parce que ce n'est pas ce que tout le monde fait, parce que ce n'est pas ce qu'un jeune digne de ce nom fait. Il faut renoncer au giga. Au moment de l'offertoire, les pèlerins ont fait une procession d'offrandes par secteur. La liturgie eucharistique s'est poursuivie avec les rites habituels. Après la communion, une collecte spéciale pour les dix ans du pèlerinage a été organisée par secteur. À cette occasion, les jeunes accompagnés par leurs aumôniers et les vicaires épiscopaux ont laissé éclater leur joie à travers des chants et des pas de danse. Les rites de fin ont aussi été ponctués par le mot de remerciement du président des Jeunes, Lucien Djosonukoun, qui en a profité pour annoncer l'anniversaire de naissance de Mgr Awa, dit le grand Kalaou. Chant, remise de cadeaux à l'évêque par le comité Jeunes, les présidents des comités Jeunes, la jeunesse ouvrière catholique diocésaine et les Jeunes de la paroisse Cris-Roi de Jean-Foli en accord avec leurs aumôniers. On suivit les interventions respectives du revérant père Éric Hanno Assoumou, aumônier diocésain des Jeunes et de son Excellence Mgr Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, qui se sont rejouis de ce rassemblement et ont adressé leur remerciement. Des réactions de Jeunes au terme de ce pèlerinage. Pour ma part, le pêler s'est très bien déroulé et c'était vraiment magique. Je ne m'y attendais pas. Bien que ce soit ma troisième fois d'y participer, j'ai vraiment reçu l'anxion, comme on le dit. J'avais des objectifs en venant ici, mais je n'ai vraiment pas été déçue. J'ai appris que tu peux te délaisser des tes gigas. Des tes gigas que tu avais l'habitude de faire chaque jour, tu peux les laisser du jour au lendemain. Entouré de quelques membres de son bureau, le président de la coordination diocésaine des comités jeunes a livré ses impressions. De façon particulière, par rapport à l'année dernière, nous pouvons dire que cette année, nous sommes quand même nombreux. Nous tournons autour de 5550 avec les organisateurs. Mais ce n'est pas le nombre record. Le nombre record est bizarrement, je vais dire coïncidence, c'est que c'est toujours l'anniversaire du Butchop, puisque nous avions célébré, il y a 5 ans, nous avons célébré également son anniversaire. Et c'était la cinquième édition du Pélé, nous étions 6 000. Aujourd'hui, pour encore 10 ans du Pélé, son anniversaire de naissance, nous sommes à près de 6 000. Ce que nous pouvons retenir, c'est nous éloigner de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Également, comprendre que la prostitution, comprendre que la tontine sexuelle, comprendre que le vol, la drogue ne sont pas bons pour nous en tant que jeunes. Monseigneur nous a donné de oser. Et dans la foi, nous avons osé. Aujourd'hui, nous sommes à la 10e expérience. Nous nous rendons grâce à Dieu. Je me rappelle encore, j'étais là à la toute première édition. Et aujourd'hui, à la 10e édition, c'est une action de grâce. Plus que les années passent, on se rend compte quand même que les jeunes retiennent quelque chose. Puisque lors de la préparation sur les paroisses, lorsqu'on essaie de faire un peu nous remonter sur les années antérieures, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui reste. Fier de ces jeunes, son Excellence Monseigneur Raymond Aoua s'est particulièrement prononcée sur les prévisions de l'après-pèlerinage. Ma joie est grande parce que quand on lance un défi aux jeunes, on a parfois des appréhensions vu la jeunesse de cette époque. Les jeunes, ils le savent, ils ont leurs repères, qui sont les aumôniers, qui sont les membres du comité diocésain. Alors, ces jeunes du comité diocésain et les aumôniers sont tout le temps disponibles. Ils sont à leur disposition. Donc, à tout moment, ils peuvent s'approcher d'eux. Non seulement ça, mais le comité diocésain et les aumôniers parcourent tout au long de l'année, l'année scolaire, le diocèse, pour rencontrer ces jeunes. Tout autre sujet à présent, la célébration des Fraternités Socioprofessionnelles du diocèse à Demand s'est déroulée le dimanche 1er mai dernier, à l'occasion de la Fête du Travail. Événement au cours duquel, Mgr Gaspard Bémignéba, ordinaire du lieu, a souhaité que dans chacune des paroisses du diocèse, les travailleurs soient célébrés à travers les Fraternités Socioprofessionnelles. Pour marquer la fête cette année à la paroisse Saint-Pierre de Cuibli, une messe d'action de grâce a été présidée par le vicaire Père Jean-Paul Yapoyapi et concélébrée par le curé Père Alain Guéhi en présence du préfet et du sous-préfet du département. Sans oublier les travailleurs de toute catégorie sociale regroupée sous forme des Fraternités Socioprofessionnelles et des fidèles venus nombreux prendre part à la fête. Au cours de sa prédication, le Père Jean-Paul, en commentant les textes du jour, a exhorti les chrétiens à se tourner vers Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est la véritable solution à tous les problèmes. Il a ensuite mis l'accent sur la notion du travail qu'il considère comme un don de Dieu. Cette fête était pour les Fraternités Socioprofessionnelles l'occasion de célébrer les 25 années d'évangélisation de la dite paroisse. Nous sommes en joie aujourd'hui de fêter les Fraternités. Les Fraternités qui sont la chemine ouvrière de l'église, ou bâtir l'église, pour réaliser les infrastructures socio-économiques. Il est important d'adhérer à une Fraternité parce que c'est un lieu de rassemblement, un lieu de solidarité, où chacun de nous apporte son expérience à l'autre. Les fidèles se constituent dans des groupes professionnels. Les enseignants à part, le corps médical à part, l'administration publique et privée, et même les paysans. Tout cela doit se regrouper dans des corps professionnels. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de vous l'avoir suivi, que je veille sur nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada